Voilà, alors nous sommes aujourd'hui à l'oratoire du Louvre avec trois associations qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Peut-être d'abord la Halte Humanitaire, qui est là, ce sont nos voisins en quelque sorte, qui émanent de l'armée du salut. Et puis le CASP, le Centre d'action sociale protestant, qui est donc le Centre d'action sociale, qui réunit beaucoup, beaucoup de pôles différents dans l'aide humanitaire et dans l'aide caritative dans toutes sortes de domaines, on va le voir très, très pluriel. Et puis un des pôles représentés ici par Chancia avec la Clairière, la Clairière qui est une association historiquement liée à l'oratoire du Louvre, puisque ça a été créé avec l'oratoire du Louvre ici, et ce sont des gens de l'oratoire du Louvre qui ont créé la Clairière. Et donc nous allons voir avec eux quelle est la vocation de leur association, mais aussi quelle importance a la culture et tout ce qui est de l'ordre du patrimoine à transmettre, à faire vivre, du patrimoine aussi à recevoir aussi des bénéficiaires des associations, quelle importance ça a dans l'aide sociale. Voilà, ce sera notre thème pour aujourd'hui. Alors je vais peut-être vous demander de vous présenter pour la Halte Humanitaire. Merci. Marie Cougoureux, je suis chef de service pour la Halte Humanitaire, qui est un projet de la Fondation Armée du Salut. Et effectivement on est situé aujourd'hui dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement, qui est à 250 mètres d'ici. Et on est installé dans ces locaux depuis décembre 2020, et à titre temporaire. Donc nous on a une convention temporaire jusqu'à mars 2022, je ne sais pas me tomber dans les dates. Voilà, on est un centre humanitaire, médico-social, spécialisé sur les personnes en situation de rue, demandeuse d'asile ou réfugiés politiques. Et ensuite on a effectivement un volet d'apprentissage du français et un volet culturel. Donc bonjour, je suis Chansia Euphrosine, je suis directrice de Pôle. Mon pôle est composé d'établissements et de services qui étaient anciennement gérés par la clairière. La clairière étant une association qui a été créée par l'Oratoire du Louvre, tout comme le CASP. Et dans ce pôle, j'ai un centre social qui maintenant s'appelle la clairière. On a remis le nom historique de la clairière au centre social, qui est à l'origine la première structure qui a été créée par l'Oratoire du Louvre. Et qui est le cœur de ce pôle. Et j'ai également un service petite enfance qui accueille des enfants de 0 à 4 ans, avec un multi-accueil, un lieu accueil enfants-parents et un relais pour les assistantes maternelles et les auxiliaires de PUAIR. Et j'ai une équipe de prévention sociale qui, elle, gère des jeunes qui sont en situation de rue sur le centre de Paris et sur les Halles, surtout. Des jeunes qui sont en très grande difficulté et qui ont besoin d'être accompagnés et d'avoir des travailleurs sociaux qui viennent à la rencontre, psychologues, assistantes sociales, et qui leur permettent de recréer un parcours de vie en partant de là où ils sont. Je gère aussi un ESI pour les familles qui sont à la rue. Donc un espace solidarité-insertion qui accompagne des familles qui sont en situation de rue, qui ont besoin d'avoir un petit déjeuner, qui ont besoin de prendre une douche, qui ont besoin d'avoir un accompagnement social, et puis qui ont besoin aussi de pouvoir se reposer et faire une trêve dans leur parcours de rue. Voilà. Merci beaucoup, Chancilla. Aurélie ? Bonjour à toutes et tous. Je suis tout simplement ravie d'être ici, au sein de l'oratoire du Louvre, un lieu qui, pour le CASP que je dirige, le Centre d'Action Sociale Protestant, un lieu qui, évidemment, est fort d'histoire. Alors, quoi de mieux que de venir le jour de la journée du patrimoine pour pouvoir vous parler du CASP, de ce Centre d'Action Sociale Protestant, qui existe depuis maintenant des années et des années, et qui agit auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Notre association agit de façon polymorphe. Nous avons des maraudes, des équipes de travailleurs sociaux, de professionnels, qui vont à la rencontre de ceux qui en ont besoin. Chancilla vous l'a dit, elle s'occupe tout particulièrement de ces personnes, de ces jeunes que vous retrouvez au cœur de Paris, dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième et quatrième arrondissements, et qui vivent dans une situation de rue et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien et qui ont besoin de nous pour avancer. Au sein de notre association, nous avons aussi des accueils de jour. Chancilla gère l'accueil de jour spécialisé autour des familles, mais nous avons aussi un accueil de jour très, je dirais, historique, autour de la nation, qui accueille des hommes et des femmes en situation de très grande précarité. Des hommes et des femmes qui ont besoin tout simplement de réconfort, qui ont besoin de prendre une douche, qui ont besoin de se vêtir, qui ont besoin de rencontrer un travailleur social pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'en sortir. Nous avons également, et c'est là le cœur, je dirais, aujourd'hui de l'activité du CASP, nous gérons des centres d'hébergement d'urgence dans leur très grande diversité. Le jargon du centre d'hébergement d'urgence est très complexe et je vous en dispenserai aujourd'hui. Mais nous gérons des centres d'hébergement d'urgence pour ceux qui n'ont pas de toit ou pour des personnes qui ont des toits insalubres et qui méritent de vivre dans des conditions tout autres. Ces centres d'hébergement d'urgence peuvent accueillir des familles, peuvent accueillir des femmes seules, des femmes victimes de violences. Je pense à un dernier centre d'hébergement d'urgence que nous avons ouvert très récemment à proximité de l'Opéra Garnier. Dans un lieu absolument improbable, un hôtel 5 étoiles, une fois n'est pas coutume. Et ces femmes victimes de violences, ces femmes qui appartiennent à des réseaux de prostitution, ont besoin de se poser, ont besoin de se reposer, ont besoin d'une réponse de bien-être tout particulièrement. Et c'est ce que nous offrons dans notre association, c'est ce que nous offrons modestement. Des centres d'hébergement d'urgence, je vous le disais, dans cette très grande diversité. Et puis aussi des pensions de famille, ces petites bâtisses qui proposent une réponse à dimension humaine dans lesquelles nous accueillons 25 personnes qui souvent ont eu des très longs parcours de rue, 15, 20 ans, qui sont très éloignées de l'emploi, qui sont souvent dans des addictions très importantes. Et ces pensions de famille sont des véritables lieux de vie en sus du logement. Nous avons des espaces collectifs dans lesquels nous proposons de boire un café, de procéder à diverses activités, artistiques notamment, mais on en reparlera sûrement tout à l'heure. Et puis au CASP, au-delà de ces maraudes, de ces accueils de jour, de ces centres d'hébergement d'urgence dans leur très grande diversité, au-delà du logement dont je viens de vous parler, ces fameuses petites pensions de famille, eh bien nous avons des actions autour de l'apprentissage de la langue française, notamment à la clairière. Nous avons des actions autour de l'emploi. Nous nous occupons des bénéficiaires du RSA. Au final au CASP, aujourd'hui, ce sont 600 salariés qui oeuvrent avec l'énergie de 200 bénévoles, 200 bénévoles qui acceptent régulièrement, avec plus ou moins de fréquence en fonction de leur disponibilité, de nous donner de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences, et qui viennent apporter un véritable supplément d'âme aux salariés qui composent le CASP. Des salariés, des bénévoles, je vous le disais, et puis des personnes accueillies et hébergées qui composent notre association et qui sont aujourd'hui près de 100 000. Alors certains sont là plus ou moins régulièrement, évidemment. Il y a ceux que nous hébergeons et qui sont là de façon très pérenne. Et puis, il y a ceux qui viennent fréquenter les accueils de jour, ceux qui viennent fréquenter nos permanences emplois, nos permanences diverses et variées. Et donc, au total, ce sont 100 000 personnes qui peuvent bénéficier de notre soutien, qui peuvent bénéficier de notre accompagnement, qui peuvent bénéficier de notre chaleur humaine. Merci Aurélie. Donc on voit beaucoup, beaucoup d'accueillis dans ces associations, avec des vocations très particulières pour chaque pôle. Tout ça est avec toujours un public très ciblé. Alors peut-être à la halte humanitaire, c'est peut-être très généraliste, parce que là, vous répondez à une multitude de besoins dans le même lieu, en fait. D'après ce que je comprends. Voilà. Alors peut-être prendre le micro. Parce qu'en fait, les personnes que vous accueillez ont des besoins qu'il faut d'abord identifier. En fait, quand ils arrivent chez vous, là, c'est vraiment avec des besoins très multiples. Très multiples. Et on est sur un public spécifique. C'est vrai que nous, la halte, enfin, on a construit le projet de la halte à la chapelle, à l'époque où il y avait encore des campements. Donc, on est arrivé sur 2017. Entre 2017 et 2019, on était à la chapelle. Donc, on était au plus près des campements et on a commencé, on nous a... Alors, quand vous parlez de campements, ce sont des campements qui émanaient d'où ? Enfin, pourquoi des campements et comment ça se faisait, ces campements ? Qu'est-ce que c'était la réalité de ces gens ? En fait, tous les jours sur Paris en France, des personnes arrivent pour demander l'asile. Et évidemment, les personnes qui vont arriver sur Paris vont, évidemment, en tous les cas, vont arriver plutôt dans le nord-est parisien où, historiquement, il y avait, après les printemps arabes, et puis les roms, etc. Déjà, des campements qui s'étaient... Donc, des campements, c'est des personnes qui vont trouver une tente et s'installer quelque part. Et après, quand il y a 20, 40 tentes, 200 tentes, ça constitue un campement. Ces campements, on les a vus vraiment grossir à partir de 2015. Nous, le public qui était dans ces campements venait beaucoup d'Afghanistan, un peu du Pakistan, et puis d'Afrique de l'Est, Érythrée, Somalie, Éthiopie, Soudan. Et Sud-Soudan. Et donc, après, il y a d'autres communautés, mais c'était majoritairement représentées par ces personnes. Et c'est des personnes qui viennent demander l'asile. Alors, soit elles arrivent et le temps de mettre la procédure en place, il y a un temps de rue. Soit le dossier administratif va être bloqué pour X ou Y raisons. Et donc, les personnes vont perdre les conditions matérielles d'accueil. Donc, avec le droit d'asile, l'État est en devoir de donner des conditions matérielles d'accueil minimum. Un hébergement dans une association, par exemple, 200 euros, etc. Et donc, ces personnes vont perdre ces conditions matérielles d'accueil pendant un temps, alors qu'elles sont toujours en procédure. Après, il peut y avoir également des personnes, peu de personnes déboutées. Généralement, les personnes déboutées, il y en avait peu dans les campements. Aussi, des réfugiés politiques. Donc, c'est une autre problématique, des gens qui accèdent à la protection internationale. Mais, vous rentrez dans les problématiques de grands précaires. Parce que parfois, ils ne parlent pas la langue. Ils n'ont pas réussi à raccrocher le droit commun. Donc, les services, le travail, un logement. Et donc, ils vont se re-retrouver à la rue. Et logiquement, vont repartir vers les communautés, leurs communautés. Et donc, ça s'est beaucoup passé à la chapelle Porte de la Villette depuis 2015. Avec la situation de la crise sanitaire. Énormément de personnes ont été, pour des raisons sanitaires, mis. Il y avait le parc hôtelier, effectivement, qui était très disponible. Donc, beaucoup de personnes à la rue, de manière générale, ont été mis à l'abri dans les hôtels. Il y a eu moins de campements. Puis, bon, on va dire qu'aujourd'hui, il y a une politique aussi d'État qui souhaite qu'il n'y ait plus du tout de campements. Donc, les personnes sont empêchées de s'installer. Donc, nous, en tous les cas, il y avait une grande problématique dans ces campements. C'est l'accès à l'hygiène, notamment. L'accès à l'eau, l'électricité. Vraiment, les premières nécessités. Et donc, on nous a... Nous, on faisait un petit déjeuner. Donc, la fondation, l'armée du salut, faisait un petit déjeuner 7 jours sur 7 à côté de ces campements. Donc, Porte de la Chapelle. Financée par la ville de Paris. Et la ville de Paris, donc, ensuite, nous a mis à disposition les clés d'un entrepôt vraiment sous la 1. Enfin, c'était des entrepôts à aménager. La première chose qu'on a aménagé, donc, c'est des blocs sanitaires pour l'accès à l'hygiène, à une salle de repos. Le principe basique, le départ des accueils de jour. Donc, accès au repos, accès à l'électricité, à la douche, à l'hygiène, à l'eau. Et petit à petit, nous, on a constitué le programme de la Halte en proposant aux maraudes qui étaient sur place, spécialisées. Par exemple, la maraude de France Terre d'Asile, qui va faire l'information et l'orientation sur les campements. Ou la maraude du Samu Social, qui va faire les premiers soins. Toutes ces maraudes, donc, de différentes associations, à venir autour de nous, autour de ces entrepôts et des blocs sanitaires. Et comme ça, c'est constitué petit à petit le programme de la Halte. Aujourd'hui, on est 16 associations. Donc, nous, on coordonne l'arrivée de ces associations. Et effectivement, on a un volet médical qui est constitué du Samu Social, d'une équipe de la ville de Paris, de Amalf, une équipe de bénévoles, une association protestante, qui vient le week-end. Puis après, on a un volet social qui est constitué, pareil, de différentes associations, des psychologues, une autre association. Donc, c'est un programme accueil de jour. On n'a pas le statut juridique, mais on est un programme, aujourd'hui, accueil de jour, type accueil de jour, ouvert 7 jours sur 7. Et spécialisé sur la question de l'asile, et donc aussi de ces nationalités-là. Donc, avec les langues, les médiateurs, les traducteurs, qu'il faut. Et on s'est spécialisé aussi sur la question des hommes majeurs isolés. Parce que dans les campements, quand même, assez régulièrement, vont être identifiés les mineurs, les femmes, les personnes en situation de handicap. Et ça ne va pas assez vite, mais quand même, ces personnes sont normalement sorties en priorité des campements, pour des questions, avec des critères de vulnérabilité, en fait. Toutes les associations sont un petit peu saturées. Donc, ne restez dans les campements que les hommes majeurs isolés. D'accord. Alors, peut-être qu'il y aurait énormément de choses encore à dire sur l'organisation même et le quotidien de la halte humanitaire. Peut-être, Aurélie, simplement, sur la question de l'hébergement d'urgence, est-ce que vous pouvez expliquer ? Moi, je trouve que c'est toujours miraculeux. Il y a un hôtel vide, puis tout d'un coup, ça devient un centre d'hébergement. Et j'ose dire tout d'un coup, parce que, par soi, ça se fait en très peu de temps. Ça devient un centre d'hébergement d'urgence pour un public qui n'aurait pas du tout été forcément dans ce quartier-là, pas du tout dans cet hôtel-là, coup sûr, pendant son activité. Et donc, comment ça se passe ? Comment on fait pour faire devenir un hôtel 5 étoiles auprès de l'Opéra, auprès de l'Opéra Garnier, en hébergement d'urgence pour des femmes en difficulté ? Alors, comme vous l'avez compris, on ne transforme pas tous les matins un hôtel 5 étoiles en un centre d'hébergement d'urgence. Mais c'est vrai, et tu as raison, aujourd'hui, le monde associatif, j'ai envie de dire, malheureusement, est obligé de devenir très agile et de très vite faire avec un hôtel, avec des bureaux, un centre d'hébergement d'urgence. Alors, on a acquis une véritable compétence, finalement, en termes de transformation de lieu, en des centres d'hébergement d'urgence. C'est ce qu'on appelle les centres d'hébergement d'urgence temporaires. Précédemment, en France, et notamment à Paris, nous avions des centres d'hébergement, de réinsertion sociale ou d'urgence pérenne. C'est-à-dire que nous gardions pour une certaine période avec des conventions, si vous voulez, pluriannuelles. Aujourd'hui, le système a changé, et nous devons nous adapter aux opportunités. De nombreuses personnes, et vous l'avez dit, des migrants, mais pas que, se retrouvent en situation de rue. L'État ne sait pas comment faire et demandent donc aux associations de trouver des opportunités immobilières. Nous proposons donc ces opportunités immobilières à l'État dès que nous les avons trouvées, en leur disant, écoutez, si vous avez un besoin, nous avons tel et tel bâtiment que nous pouvons transformer. C'est ce qui est arrivé avec cet hôtel 5 étoiles et c'est ce qui arrive assez régulièrement. Donc aujourd'hui, le CASP, mais comme d'autres associations, comme aussi l'armée du salut, nous nous transformons en gestionnaire immobilier, enfin avant, gestionnaire, en prospecteur immobilier, puis nous faisons de la maîtrise d'ouvrage, nous touchons au patrimoine, nous faisons des travaux très rapides. Alors, encore plus quand il s'agit d'un hôtel, 5 étoiles, il n'y a pas beaucoup de travaux à faire, vous l'imaginez. Mais dans des hôtels, je dirais, 3 étoiles, comme on a pu récupérer l'année dernière à Paris, on a procédé à quelques travaux. Nous avons notamment repensé l'espace collectif pour permettre aux personnes de prendre leur repas. Nous avons peut-être procédé à quelques travaux au niveau des sanitaires. Et très vite, nous installons les familles ou les hommes et les femmes dans ces lieux nouveaux. Évidemment, on pourrait se dire quelle magie. Et en même temps, aujourd'hui, on se dit qu'il faut sortir de cet hébergement temporaire. C'est vrai que nous sommes agiles, nous pouvons le faire. Nous avons ouvert au CASP des centres d'hébergement d'urgence en un jour, et je vous dis bien en un jour. Pour autant, nous ne devons pas nous satisfaire de cette situation. Les familles, les femmes et les hommes sont amenés à être déplacés de façon très régulière, d'un lieu à un autre, parce que ce centre d'hébergement d'urgence, cet hôtel transformé, qui va avoir une convention pour parfois 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, eh bien, à l'issue de cette période, les personnes vont devoir trouver un autre lieu d'attache. Et alors, pour les enfants, pensons à ces enfants qui peuvent arriver en cours d'année scolaire et qui, 3 mois, 6 mois après, vont devoir à nouveau être rescolarisés ailleurs, vont devoir quitter leurs amis, vont devoir changer d'enseignant, et vont devoir changer de méthode pédagogique. Donc, aujourd'hui, la bataille des associations, qui, évidemment, seront toujours en capacité de s'adapter pour pouvoir trouver des solutions pour ceux qui en ont besoin, la bataille du monde associatif, c'est de dire qu'il faut un nombre de centres d'hébergement d'urgence suffisant pour accueillir ceux qui sont dans la rue. Mais surtout, il faut du logement, parce que l'hébergement, c'est vraiment des situations, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est pour les situations d'urgence. Et aujourd'hui, on normalise l'hébergement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est proposer des solutions de logement pérennes qui permettent à toutes ces personnes de vivre de façon autonome. Elles pourront, malgré tout, bénéficier d'un accompagnement social à distance. On appelle ça des visites, nos travailleurs sociaux pourront faire des visites à domicile. On doit aller chercher du logement, plus de logements. Et on sait aussi que dans le centre d'hébergement d'urgence, nombre des personnes que nous accueillons sont en situation d'irrégularité sur le territoire, que ces personnes n'ont pas accès au logement. Il faudra donc continuer à faire de l'hébergement, mais de l'hébergement pérenne. Même si, encore une fois, le CASP, comme les autres, aujourd'hui ont acquis une véritable expertise et peuvent faire vite, avec plus ou moins. Moi, j'ai envie juste de rebondir sur ce que disait, ce que vous disiez à l'armée du salut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prodigue de l'accompagnement social dans nos structures comme le centre d'hébergement d'urgence. C'est-à-dire qu'on est là pour héberger, on est là pour permettre aux personnes de se nourrir, évidemment, de se vêtir. On est là pour les accompagner socialement, faire en sorte que leurs démarches administratives aboutissent. À la halle humanitaire, ils sont dans une situation d'extrême urgence, donc on est vraiment autour des premières nécessités. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on aille plus loin et que notre accompagnement social ne se cantonne pas à l'hébergement, ne se cantonne pas à l'accompagnement autour des démarches administratives, mais que le lien, que la culture, que le sport, que le bien-être soient au rendez-vous de façon systématique dans nos structures et dans nos méthodes de travail et dans nos compétences. Et aujourd'hui, le monde associatif, sûrement, pardon de le dire ainsi, mais grâce à la crise de l'accueil, avance. C'est-à-dire qu'avec tous ces nouveaux migrants qui sont arrivés, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler l'aspect culturel, le vivre ensemble et qu'accompagner socialement comme ça pouvait être le cas précédemment ne répond plus aux besoins des personnes que nous accueillons et que nous hébergeons et qu'il est vraiment important d'aller tirer ces fils magnifiques des cultures, ces fils magnifiques des activités sportives et ces fils magnifiques du bien-être. Alors peut-être, Chantia, vous pouvez nous donner un exemple qui s'est réalisé à la clairière autour d'adolescents qui sont allés chercher dans leurs ressources propres, dans leur imaginaire, dans leur façon de travailler ensemble, dans leur capacité à inventer quelque chose ensemble pour créer un journal. Alors, juste avant de parler du journal, je disais à Aurélie que la première fois que je suis venue ici, c'était il y a dix ans, et j'accompagnais un groupe de jeunes filles qu'on accueillait à la clairière et à la prévention, donc dans les deux structures, et on avait monté un groupe de chant, c'était des jeunes filles qui avaient besoin de se retrouver et de chanter, et elles m'ont pris la tête, vraiment, elles ont insisté, beaucoup, beaucoup, on veut chanter, on veut chanter, on veut chanter, et elles ont commencé à chanter, et je me suis dit, oh tiens, il y a un petit talent, il y a un petit truc, et de la motivation surtout, et c'était des jeunes filles qui avaient énormément de questions existentielles, vraiment, une étant en fugue, une autre étant en conflit avec les parents, une autre avec les frères et soeurs, enfin, une autre se posait des questions identitaires, et on a pris cette opportunité, j'ai appelé une coach de chant, on les a formées en groupe, et le premier concert qu'elles ont fait, c'était ici, c'était à l'oratoire du Louvre, elles ont chanté du Céline Dion ici, ça peut paraître, voilà, mais, et c'est encore aujourd'hui, pour celles, j'en ai une avec qui je continue à avoir des contacts, c'est l'un des plus beaux souvenirs de son adolescence, que d'avoir pu mettre les pieds dans ce lieu, et d'avoir pu se performer, je trouvais que c'était important pour moi d'en parler, parce que c'était une expérience qui était chouette, et finalement assez drôle, quelque part, la culture est un biais d'accompagnement, parce qu'il permet à ce que des passions se révèlent, ça c'est la première chose, je parle beaucoup de la jeunesse, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, et des jeunes en très grande difficulté, mais je dis souvent que lorsqu'un jeune, un adolescent a une passion, ça l'omnibule, il est totalement focalisé sur sa passion, et ça lui évite de faire autre chose, ça lui évite de traîner, ça lui évite de s'ennuyer, parce que l'ennui est vecteur et facteur, parfois de bêtises, et puis ça lui permet de faire des rencontres, et de très belles rencontres, et des rencontres qui peuvent durer toute la vie. Nous avons monté l'année dernière un journal, avec des enfants, alors enfants ados, pré-ados, et ça a créé un groupe, et un groupe qui s'est mis à réfléchir, et un groupe qui s'est mis à se passionner, qui s'est mis à se passionner autour de l'écriture, on est beaucoup en train de se plaindre de nos jeunes qui lisent plus, qui écrivent en texto, qui sont très sur les réseaux sociaux, et finalement, le fait que ce groupe de garçons et de filles ait pu se constituer autour d'un vecteur qui était celui de raconter, raconter ce qu'ils avaient envie de raconter, ce qui les concerne, ce qui les préoccupe, a permis à ce qu'on puisse, à travers ces heures et ces heures de travail, puisque pour créer ça, il faut beaucoup de travail, a permis à ce que certaines histoires compliquées de certains de ces jeunes puissent être dites autrement, d'une manière qui leur était plus facile, a permis à ce que ces passions qu'ils ont et qu'ils n'osaient pas admettre et avouer. J'ai envie de travailler dans la mode quand mon parent n'a pas forcément l'accès social qui permet dans l'imaginaire collectif de se dire, je vais devenir créatrice ou créateur de mode. Forcément, on n'ose pas avoir ces envies et ça permet à ce que ces passions puissent se révéler. Ça permet à ce que des parents viennent à la restitution de ce journal sans forcément comprendre la langue, mais en étant très fier de son enfant qui présente son travail avec beaucoup de timidité parfois, mais aussi avec beaucoup de courage parce qu'il faut pouvoir lire face à un public un texte qu'on a écrit. Et puis, ça permet aussi à ce que ces jeunes puissent garder dans leur tête, en tout cas dans leur histoire, un moment où ils ont rencontré des journalistes professionnels qui leur ont donné de leur temps, qui leur ont expliqué leur métier, qui ont peut-être suscité des vocations, permis de rencontrer des... Alors, il y a un youtubeur que moi, je ne connaissais pas, mais qu'apparemment, tous les adolescents connaissent. Mon fils, en l'occurrence, connaît, me dit, « Oh ! Ils les ont rencontrés ! » Ben oui ! Donc, un peu jaloux. Mais ça a permis à ce que ces jeunes puissent vivre un temps de partage dans leur quotidien, un peu hors du commun, mais en même temps qui, finalement, ne devraient pas être exceptionnels. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place. Aurélie parlait de la culture qui permet à ce que les associations puissent travailler dans la globalité. La culture fait partie de chaque être humain. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre patrimoine. On a la musique. On a la nourriture. On a la... Enfin, la... Les vêtements. C'est la culture. On a la littérature. La langue. Et cette culture-là, à partir du moment où elle est valorisée, et quand elle commence à être valorisée dès le plus jeune âge, permet à ce que des adolescents puissent aller à l'école en se disant « Je suis capable de faire ça. » Se relever sur un échec au niveau d'une note en se disant « C'est pas grave. » parce que comme j'ai été capable de faire ça, je suis capable de faire autrement et mieux. Et c'est tout ça que dit ce journal. Je suis désolée. Je prends beaucoup de temps. Non, 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 Chantière. Merci beaucoup. Bien sûr. C'est tout ça que dit ce journal. Donc voilà, le journal C'est nous qui annonce la couleur et qui est donc une réalisation de ces jeunes qui ont travaillé ensemble et qui ont créé une œuvre ensemble. Peut-être on peut parler de la sculpture à la halte humanitaire. Vous allez bientôt faire une exposition des œuvres qui ont été faites dans la halte ? Non, mais oui, tout à fait. Je vous rejoins en fait complètement sur l'accompagnement social. Nous, on a essayé de mettre très rapidement dans l'urgence des travailleurs sociaux, des intervenants sociaux pour aider dans les situations administratives. Mais effectivement, aujourd'hui, la question, et c'est vrai que c'est important de le répéter, elle est plus tendre de permettre à des personnes, évidemment, on sécurise, mais de permettre à des personnes de faire seulement en fait leurs procédures administratives, mais c'est toute la question de l'accompagnement global, évidemment, des personnes à la rue, mais même aujourd'hui dans l'hébergement, les travailleurs sociaux n'ont plus le temps d'accompagner de manière globale. Il y a peu d'animateurs. Et nous, on est face à un public qui s'ennuie, qui n'a accès à rien. On est face à des jeunes de 18 à 40 ans qui sont seuls et qui ont du mal à créer du lien, évidemment, mais surtout n'ont accès à rien, ni au sport, ni à la culture. Le pire ennemi dans ce cas-là, c'est le vide. Il y a du vide. Il y a un vide à remplir et très vite, même si on est dans un projet d'urgence, on s'est posé la question de comment accompagner ces personnes au quotidien. Une fois qu'on a donné la douche, une fois que le médecin est passé, les personnes étaient dans la salle à rien faire, parfois avec des téléphones portables à jouer à des petits jeux sur les téléphones, mais toute la journée. Et ces personnes peuvent passer 18 mois à la rue. Et nous, on va ensuite trouver des psychologues. mais c'est évident que quelqu'un qui n'a rien à faire pendant 18 mois a besoin d'un psychologue au bout de 18 mois. Il n'y a même pas besoin de... On a vu tous avec la pandémie ce que ça faisait de tout d'un coup ne plus avoir d'activité classique, enfin habituelle, et le vide que ça provoque et les problèmes psychiques que ça provoque, évidemment. et donc on a fait une... Ça fait deux ans presque... Nous, on est un jeune projet. Après, on n'a pas réinventé la poudre, mais on est un jeune projet. Et donc, très rapidement, on a demandé l'intervention d'artistes. On a demandé l'intervention d'artistes qui n'étaient pas financées, mais on voulait aussi les rémunérer parce qu'il faut aussi... On ne voulait pas passer que par le bénévolat. On voulait des artistes qui sont artistes dans la vie de tous les jours et qui puissent venir amener une compétence assez forte à la halte et créer un quotidien donc tous les jours, 7 jours sur 7, en ce moment, pas le week-end, mais là, du coup, 6 jours sur 7, le samedi, l'artiste est revenu. On a des artistes qui viennent de 14h à 15h30 via différentes associations, artistes indépendants, la Maison des Artistes français. On passe par l'association Les Ateliers d'Artistes en Exil qui nous ont fait rencontrer des réfugiés politiques qui eux-mêmes étaient artistes dans leur propre pays et souvent ont quitté à cause de leur pratique ces pays parce qu'ils étaient en danger donc sont toujours artistes en France et donc maintenant viennent à la halte. On a la compagnie Manque Pas d'Air, c'est des chanteurs lyriques également qui appartiennent pour certains à l'Opéra Garnier et qui interviennent le mercredi. Donc on a de la sculpture, de la peinture, du dessin, de la couture, de la customisation d'habits. On a différents ateliers et l'idée, c'est de pouvoir avoir ces ateliers de 14h à 16h ouverts comme on est sur un public qui ne peut pas se mobiliser qui a d'autres priorités, c'est de faire en sorte que les ateliers soient toujours ouverts. Il n'y a pas besoin vraiment de s'inscrire dans la durée parce qu'il y a la question de pouvoir se mobiliser même une fois par semaine, ce n'est pas évident. Donc on essaie de faciliter cette entrée-là et effectivement, là on arrive, je pense que c'est un des seuls endroits dans le lieu où on est à égalité avec le public qu'on accueille. Même le cours de français, on est dans une relation d'apprenant et de quelqu'un qui apprend et de quelqu'un qui... Et donc là, on est à égalité et on va apporter ce qu'on a de plus précieux dans un atelier de dessin, dans un atelier de sculpture et la rencontre est possible. On travaille beaucoup sur les prénoms, on fait en sorte que les gens se rencontrent évidemment entre eux, que nos équipes, nos équipes, on demande à nos équipes, même l'agent de sécurité ou le travail social de participer aux ateliers et évidemment, après, il y a toute la dimension de bien-être, tout simplement, de penser à rien, de toucher la terre, de... Enfin voilà. Se concentrer sur autre chose que tous les problèmes qui animent tout le temps le cerveau. Il y a une libération de l'esprit, en fait, à ce moment-là. Oui, c'est la partie aussi, juste le droit au bien-être, en fait. Le droit à ne pas penser à ses propres problèmes, à toujours être sur soi et à pouvoir faire partie du groupe, penser à rien, à être concentré sur quelque chose de plus immatériel et aussi important, voire plus que parfois pouvoir se doucher seulement. Alors Aurélie, peut-être un projet emblématique qui vous tient à cœur au CASP ? Il y en a beaucoup, mais... Avant d'arriver sur un projet, déjà dire que... Ce qui est important, pour rebondir, c'est de découvrir aussi les cultures des autres. C'est-à-dire que nous, il faut absolument qu'on arrive à trouver des moyens pour faire connaître nos cultures à ceux qui viennent, notamment d'ailleurs, dont vous vous occupez et dont on s'occupe aussi. Mais c'est aussi de voir comment on peut trouver des moyens pour découvrir leur culture, pour apprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est parfois un peu plus compliqué à faire. Mais c'est vraiment important qu'on garde toujours à l'esprit cette idée de découverte réciproque, de culture réciproque. Voilà. Toutes les associations font preuve d'inventivité pour trouver des actions culturelles autour de cela. Juste aussi pour vous dire qu'il y a des actions artistiques et culturelles qui sont très simples. Enfin, pas artistiques, mais culturelles. C'est d'aller voir. C'est la première chose qu'on fait dans le monde associatique. C'est-à-dire qu'on va visiter des musées avec les personnes accueillies et hébergées. On va visiter un temple. On va visiter une assemblée générale, l'assemblée nationale. On va visiter tous les lieux culturels et artistiques importants de Paris ou d'Île-de-France. C'est très important. Et plus ça va, plus on le fait visiter, mais dans des moments privilégiés. Parce qu'avant, quand on procédait aux visites, on y allait souvent en groupe. Et puis finalement, on s'est rendu compte en échangeant avec les personnes qu'on accueille et qu'on héberge, avec cette écoute attentive qu'on a pu toutes et tous poser, on s'est rendu compte que le côté sorti en groupe, ce n'était pas toujours ce qu'ils souhaitaient. Ils avaient beaucoup envie, finalement, de pouvoir visiter dans des moments un peu plus privilégiés avec quelqu'un qui leur ressemble ou qui leur ressemble moins. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive à inventer et qu'on essaie de faire au sein du CASP, c'est de faire des sorties culturelles à plus petite échelle. Ce que je voulais dire aussi, en binôme ou pourquoi pas avec des petits groupes de 2, 3, 4 et la relation se fait. Du coup, on peut aller boire un café ensemble, on peut se raconter nos vies, on peut se parler de nos familles, on peut se parler de nos passe-temps, on peut se parler de nos loisirs et ça marche mieux. Ça marche mieux parce que sinon, dans le monde, quand on pénètre dans cette question de la culture et du social, je vais vous faire une confidence, on doit accepter la frustration. Les équipes, qu'elles soient bénévoles ou qu'elles soient salariées, quand elles touchent à la culture, elles sont confrontées à la frustration, on va mettre dans notre centre d'hébergement d'urgence ou dans le centre social une affiche comme quoi, dans deux semaines, on organise une sortie à tel ou tel endroit, on va voir l'arc de triomphe. Je dis n'importe quoi parce que je vais avoir l'arc de triomphe après, quand je vais vous quitter, je vais voir l'arc de triomphe. Eh bien, au début, on va aller en parler aux hébergés, on va leur dire on va aller visiter l'arc de triomphe, ça vous dit oui, 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 oui. Et puis, vient le jour J. Le jour J, ils sont deux. Et l'animateur qui a mis ses tripes, qui a réfléchi à cette visite, qui a pris les billets de métro, qui a peut-être pris le petit pique-nique qui va bien, qui a pensé à tout, 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 il voit qu'ils ne sont que deux. Alors, la première des choses que moi je leur dis, c'est quand on va vers ce... quand on touche à ce champ de la culture, il faut accepter la frustration et se dire que même, même s'il y a une seule personne quelle magnifique victoire, quel magnifique sourire va-t-on croiser et ça suffit. Et il faut l'accepter cela. C'est très important. Et c'est très important que les travailleurs sociaux l'entendent parce que les travailleurs sociaux qui sont pris dans leur quotidien, dans ces démarches administratives extrêmement longues, qui souvent sont confrontés en permanence aussi à la frustration du fait de la non-régularisation des situations parce que c'est ça, quand on s'occupe de personnes en situation irrégulière toute la journée, la frustration elle est au rendez-vous. Alors quand vous leur dites « Ouais mais là, cette fois-ci, on va changer, on va sortir, on va aller faire un truc un peu plus sympa » et qu'au moment où ils partent, ils se rendent compte que là aussi, il y a de la frustration à digérer, c'est compliqué. C'est important que je vous le partage parce que c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre au quotidien qui peut aussi parfois comment dire empêcher de faire. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de bénévoles parce que les bénévoles ils nous permettent de compléter ce que font les salariés et nous permettent d'être là dans ces moments-là aussi de porter avec nous ces jolis projets et en même temps de nous faire garder le sourire. Voilà, un petit appel aux bénévoles, le GASP est toujours preneur si vous voulez l'adresse de la personne qui s'en occupe. Je suis à votre entière disposition. On a encore peut-être cinq minutes et puis ensuite on a un concert ici qui va nous présenter l'orgue de l'oratoire et nous faire voyager à travers plusieurs époques grâce à cet orgue. Alors peut-être qu'est-ce que vous pourriez ajouter sur la question de cette de cette utilisation de la culture pour faire en sorte que les gens soient mieux dans leur vie quand ils sont avec des problèmes aussi importants que ceux qu'on a entendu ? La halte partage la même difficulté je vais prendre qu'à l'ESI 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 famille donc l'accueil de jours famille quand on n'a pas d'hébergement quand les accompagnements sociaux se prennent énormément de temps quand il y a beaucoup de difficultés si on n'a pas la culture on a des personnes qui se morfondent on a des personnes qui ressassent qui tournent en boucle on a des personnes par exemple à notre accueil de jour pour les familles en situation de rue qui passent leur journée sur l'appel 115 avec la musique du 115 qui tourne en boucle à attendre d'avoir quelqu'un au bout du fil donc là où nous on a une force c'est qu'on n'a pas de baguette magique on ne va pas trouver un logement demain j'aimerais mais ce n'est pas le cas en revanche faire un atelier cuisine permettre à ces familles à ces femmes à ces enfants de vivre un moment convivial ensemble autour de la nourriture ça fait oublier cet appel en boucle du 115 faire une sortie aller à la mer aller à Euro Disney ça paraît peut-être très basique ou très mais passer une journée à Euro Disney avec des enfants qui ont vécu pendant deux mois trois mois quatre mois cinq mois à la rue et ça change ça change totalement du quotidien et ça crée des souvenirs ça crée de la magie dans leur vie aller voir l'arc de triomphe quand on est venu en France ou en tout cas à Paris pour trouver une vie meilleure et qu'on a fantasmé ce patrimoine français la tour Eiffel et bien y aller y aller visiter regarder et regarder ce fantasme ce rêve qui était dans le pays d'origine ça crée une réalité et ça ça concrétise ça concrétise un parcours et une histoire et une aventure même si elle est pas facile mais c'en est une quand même la culture c'est aussi apporter les valeurs de la France au quotidien notre histoire et permettre à ce que la personne qui est dans notre pays puisse se rendre compte de ce à quoi elle peut avoir accès et c'est en ça où il est important qu'on puisse même pour une personne travailler sur ces sorties culturelles ou en tout cas ces événements culturels Merci beaucoup à vous d'avoir été là avec nous vous avez rencontré les enfants de l'éducation biblique tout à l'heure qui vous ont écouté avec intérêt je pense qui ont été très étonnés sûrement de tout ce qu'ils ont appris dans tout ce que vous leur avez dit et puis peut-être qu'ils vous ont renvoyé aussi des questions qui vous ont fait vous-même imaginer d'autres chemins pourquoi pas parce que c'est toujours un échange et puis maintenant vous nous avez livré plusieurs pistes pour comprendre ce qu'est votre quotidien dans vos actions ce que peut être aussi notre aide apportée à ces associations et puis aussi redire qu'un être humain ce n'est pas seulement quelqu'un qui a besoin de combler des besoins physiques et pratiques mais qu'il a besoin aussi d'un imaginaire d'une pensée que son esprit doit être mis en éveil pour qu'il soit pleinement vivant ici et maintenant là où il est donc merci beaucoup à vous et bon courage pour la suite parce qu'il en faut tous les jours mais je pense que vous n'en manquez absolument pas merci beaucoup à vous merci